On retrouve dans ces cristaux appelés structures métalliques organiques ou MOF. Développés par des chercheurs américains en 1992, les MOF retiennent les substances dures que l'on retrouve habituellement dans le métal, la céramique et le verre. Ils sont aussi capables d'englober des substances malléables souvent retrouvées dans le plastique et le caoutchouc. Ce composé est capable de former une structure tridimensionnelle qui peut capter de grandes quantités de minuscules substances. Des images microscopiques montrent que les polluants atmosphériques, tels les particules fines PM2,5, peuvent aisément être emprisonnés par les cristaux MOF. Le professeur Wang Bo et ses collègues de l'Institut de technologie de Beijing ont testé les MOF sur différents tissus pour fabriquer des filtres à air. Je crois que notre plus grande découverte est que nous avons développé des MOF spéciaux qui peuvent de manière sélective capturer l'air nocif, de même que des liquides et des solides, pour ensuite les détoxifier. De plus, nous avons conçu des MOF composés de fines pellicules qui peuvent coller sur différentes surfaces. Ainsi, une très petite quantité de MOF peut jouer un très grand rôle dans la purification de l'air. Dans une expérience simulée dans une pièce fermée, un chercheur a placé un filtre MOF sur une simple pompe à air. Cette petite installation a réduit la quantité de polluants dans l'air à presque 100 % en seulement quelques minutes. Dans un autre essai simulant cette fois l'entrée de contaminants atmosphériques par un appareil de ventilation, le filtre MOF a aussi nettoyé le smog de manière efficace. Mais combien de cristaux MOF faut-il pour fabriquer un seul filtre? Comme exemple, prenons un gramme de ces structures métalliques organiques communément appelées des cristaux MOF. Si nous coupons leurs pores et déplions leur surface intérieure, leur superficie commune est aussi grande qu'un terrain de soccer standard. Leurs vastes pores sont comme un filet extrêmement dense et puissant, capables d'emprisonner les polluants atmosphériques. Et ceci rend la fabrication des filtres MOF bon marché. Wang Bo affirme que la plupart des purificateurs d'air ont des difficultés soit à laisser passer suffisamment d'air, tout en filtrant les polluants, soit qu'ils nécessitent le remplacement régulier de leurs filtres. Mais les filtres MOF n'ont besoin d'être remplacés qu'une ou deux fois par année. Je crois que le coût de production est toujours primordial pour résoudre un problème. Peu importe s'il s'agit d'une utilisation industrielle ou domestique, la technologie doit être abordable. La deuxième préoccupation est la durabilité qui est aussi liée au coût de production. Une fois que ces deux questions sont résolues, la technologie peut être largement utilisée. Wang Bo ajoute que son laboratoire travaille depuis plus de deux ans avec différentes compagnies afin de trouver des façons qui permettront de protéger les individus tout en réduisant les substances toxiques qui émanent des usines et des véhicules. Mais il a refusé de commenter quant au coût de production des cristaux MOF. Les consommateurs peuvent s'attendre à trouver en vente libre des purificateurs d'air dotés de filtres MOF d'ici quelques mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !